Bonjour, William Méhalié. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, s'il te plaît ? Alors, William Méhalié, je suis né en 1975 à Saint-Etienne, dans les confins de la langue occitane. J'ai un pied dans les monts du forêt aussi, dans le terroir stéphanois également, le pays minier. Je suis celui d'une famille qui est venue d'un peu partout en Europe, qui est venue travailler à Saint-Etienne sur ce terroir très particulier qui est le pays de la mine. Et ma rencontre avec la poésie occitane, elle s'est faite au fil du temps. Je suis arrivé à Montpellier il y a une quinzaine d'années. Et depuis, je suis tombé dedans, on va dire, et j'ai décidé de ne plus utiliser que cette langue pour écrire. Quand tu as commencé à écrire ? Je dirais que ça fait peut-être une petite dizaine d'années, en français tout d'abord, mais je pense que ça ne rendait pas à grand-chose. Et puis, depuis quelques années, simplement, en Occitan uniquement. Premier poème, premier livre publié. Ah, il n'y en a eu pas beaucoup. Un poème publié dans la reviste AOC, l'année dernière, un poème qui s'appelle Anthracita. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré ? Les auteurs qui m'ont marqué, je dirais, il y en a tellement, je ne saurais pas en définir un plus particulièrement qu'un autre. Mais, bien sûr, les grands noms de la poésie française, Rimbaud, les autres, Baudelaire, enfin, tout ceci. Oui, je suis un lecteur compulsif. Dans la poésie occitane, j'aime particulièrement Joan Narzac, Joan Frédéric Brun, Maëlla Dupont, Sylvain Chabot. Il y en a tant d'autres tellement que... Et comment tu écris, construis, créé ta poésie ? Est-ce que tu as une approche politique ? Ça, c'est une bonne question, puisque c'est peut-être qu'après coup qu'on peut se dire quelle est son approche poétique. Je dirais qu'elle n'est pas forcément dans le sensible, dans l'étéré. Elle est très, très concrète. C'est-à-dire que je prends les mots, j'essaye de les ingérer, de les mâcher, de les travailler. Voilà, c'est... C'est une œuvre que j'ai sur mon établi et donc je dois la polir, je dois la travailler. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et occitane ? Je pense que la poésie, elle est toujours en renouvellement. Elle se renouvelle elle-même et la poésie, c'est une richesse qui est inépuisable. Elle est toujours en train de se renouveler, de se recréer. Et je ne pense pas que la poésie contemporaine est à rougir des anciens et vice-versa. Et la poésie occitane, est-ce qu'elle trouve sa place dans la poésie sur le territoire français, facilement ? Facilement, non, parce que je pense qu'il y a des empêchements institutionnels et autres. Et peut-être des auto-empêchements des Occitans à publier eux-mêmes. Auto-empêchements ? Peut-être, mais elle devrait. En tout cas, elle devrait, puisque l'occitan est la langue originelle, la langue autochtone, sur le site de l'art français. La langue d'ici. Voilà. Donc, comme toutes les langues, elle a sa légitimité. Qu'est-ce que tu penses, en fait, qu'on dit, la langue occitane devient une langue étrangère sur son territoire, en fait ? Ah ben, ça, c'est absolument affreux, je pense que c'est ça. C'est affreux, c'est assez désolant. Une langue l'air même, parfois, un langage. Une langue, toutes les langues ont leur légitimité dans la pratique. Et l'occitan, ici, a fortiori, bien entendu. Donc, il faut la parler. Il faut la parler, tout simplement, il faut la parler, essayer d'en faire quelque chose, de la travailler, de s'en servir pour tout. Je pense pas seulement de la poésie, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la poésie qui compte. La traduction ? Ah, la traduction, c'est très difficile pour moi. Très difficile. J'écris d'abord en occitan, et je traduis ensuite. Et je mélange pas les deux langues, hein, quand je ne mets pas des morceaux de français dans les poèmes occitans, enfin, en langue occitane. Donc, j'ai toujours l'impression de passer à côté dans la traduction. Par rapport, c'est une langue qui est l'occitan, et le français aussi, qui est une langue magnifique. Ce sont des langues qui ont leurs propres vibrations, leurs propres modes de fonctionnement. Et c'est très difficile de trouver le point de rencontre, pour moi. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens ? Ça, je ne peux pas répondre à la place des gens, ça. Un besoin, une nécessité, pour moi, oui, parce que c'est apporter une dimension de vie supplémentaire, je pense. La beauté, pour pas essayer de faire l'économie de la beauté dans le monde dans lequel on vit. Après, les gens y trouvent, chacun a sans doute sa définition, sa manière de se l'approprier. Et qu'est-ce que tu penses à propos de le Festival de la Poésie de Seth ? Ah, c'est un mélange fantastique d'éditeurs, d'auteurs, de poètes, accueillis par des gens formidables. Et oui, c'est un mélange. C'est extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci, Téa. En Occitan. Oui. C'est un poème que se sonne au Loubain-Tré. Il y a un autre lieu de segui, un ténèbre que a domati. Il y a un autre lieu de segui, un ténèbre que a domati. De dinde gabias, de rubil, luzis un diols, diré-t-il. Souto las glazas de Nioch, veille un luz d'au sourne d'au fioc. Elles, son fils d'au calimas, a caminat et genouillus, d'in son pitre inermas, arpisat per un ben rabius. Et l'outarabas, c'est masque à chapau, d'une mantelle blanche d'au. En traduction, ça donnerait le ventre. Il y a un chemin à suivre où il neige chaque matin. Il y a un chemin à suivre où nous ferons notre route. Dans des cages de rouille, luise des yeux de reptiles. Sous les églises de nuit, veillent ceux de l'obscur et du feu. Eux, ils sont fils de la fournaise, acheminés à genoux. Dans leur poitrine, neufriche, griffée par un vent furieux. Et le fracas se couvre, peu à peu, d'un manteau blanc de deuil. Oui, la traduction, c'est moi. Tu es bilingue, alors tu arrives, tu es content de tes traductions, ou bien c'est... Pas forcément, pas toujours. C'est-à-dire que je pense qu'on a le sens du poème, mais la traduction est toujours forcément quelque part un petit peu une trahison aussi. Il y a forcément quelque chose qu'on... Il me semble qu'on perd un petit peu par rapport à l'original. Encore ? 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 Las cruces des sultres que traçent ces gouttes de la maïnada. Sout à terre des flous espélissus, que des naves se podent pas belles, et des masses bretas, les cuilligueront. Flous de malédicieux, lindas, comme des belles. En français, la honte. Sous notre peau fourmillent les insectes de la honte. Il nous marmonne que nous sommes de trop depuis le commencement des jours. Les nuages gris se défendent en plomb. Le pluie noire sera notre horizon. Nous le verrons cruel et beau, bête féroce qui soudain nous arrachera la gorge. Nous savons la liturgie lente, les croix de soufre qu'elle trace sur les joues des gosses. Sous terre éclosent des fleurs qu'on ne voit pas d'en haut, et des mains sales les ont cueillies. Fleurs de malédiction, transparentes comme du verre. Une autre ? Ok. Den Lyok. Aquel poème, c'est son Den Lyok. La luce des Ascars et Scandia, des nostres orbitats et paurilles. Sainte l'us regress des sous-pantaïses, et pleurant d'endemans et raïses. N'a outrées, sainte de pertout, d'Aki et d'en Lyok. Nostra san bastarda s'espandis, plegadis a koumina serk fujis. La pouce est délaleuse s'emescu, la sbi d'as calada s'enegu, d'il ou flemme grand déleire, un tetou bai s'epèdre. D'urtigas passidas s'nostres pos, nostra san bastarda, persou la fiertat. Donc, de nulle part, c'est le titre du poème. La lumière de leur visage brille dans nos orbites de prolo. Nous sommes les bourgeons de leurs rêves et pleurons des lendemains sans racine. Nous, on est de partout, d'ici et de nulle part. Notre sang-bâtard se répand, souple comme un serpent qui s'enfuit. La poussière et la lumière se mélangent, les vies de silence se noient dans le grand fleuve Loire où tout va se perdre. Des orties fanées sur nos lèvres, notre sang-bâtard pour seule fierté. Merci beaucoup.